La seule perspective des travaux les effrayait, qu'il leur aurait fallu emprunter, économiser, investir. Ils ne s'y résignaient pas. Le cœur n'y était pas. Ils ne pensaient qu'en termes de tout ou rien. La bibliothèque serait de chêne claire ou ne serait pas. Elle n'était pas. Les livres s'empilaient sur deux étagères de bois sale et sur deux rangs, dans des placards qui n'auraient jamais dû leur être réservés. Pendant trois ans, une prise de courant demeura défectueuse sans qu'ils se décident à faire venir un électricien, cependant que couraient sur presque tous les murs des fils aux épissures grossières et des rallonges disgracieuses. Il leur fallut six mois pour remplacer un cordon de rideau et la plus petite défaillance dans l'entretien quotidien se traduisait en 24 heures par un désordre que la bienfaisante présence des arbres et des jardins si proches rendait plus insupportable encore. Le provisoire, le statu quo régnait en maître absolu. Ils n'attendaient plus qu'un miracle. Ils auraient fait venir les architectes, les entrepreneurs, les maçons, les plombiers, les tapissiers, les peintres. Ils seraient partis en croisière et auraient trouvé à leur retour un appartement transformé, aménagé, remis à neuf. Un appartement modèle, merveilleusement agrandi, plein de détails à sa mesure, des cloisons amovibles, des portes coulissantes, un moyen de chauffage efficace et discret, une installation électrique invisible, un mobilier de bonne alloi. Mais entre ces rêveries trop grandes auxquelles ils s'abandonnaient avec une complaisance étrange et la nullité de leurs actions réelles, nul projet rationnel qui aurait concilié les nécessités objectives et leurs possibilités financières, ne venaient s'insérer. L'immensité de leurs désirs les paralysait.